Mes trois conseils pour vivre plus heureux avec la sclurose en plaques. Conseil numéro 1. Rester optimiste. Alors je sais, ce n'est pas facile, c'est plus facile de le dire qu'à le faire, mais le moral est très important dans cette maladie, et vraiment il faut faire ce maximum pour être confiant en l'avenir, tout en restant lucide bien sûr. Moi j'ai une forme au départ qu'on disait bénigne, une forme rémitante, et puis petit à petit elle est devenue secondaire progressive. Et ce que je me suis dit, c'est au moins j'aurais pu pousser, ou moins pousser en tout cas. C'est vrai que de pousser j'avais beaucoup de mal à les vivre, donc c'est comme ça que je l'ai pris. Après bien sûr, quand j'ai vu que le handicap s'installe, ça veut dire qu'il n'y a plus de rémission possible. Voilà. Mais bon, on essaye en fait de voir le côté à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais c'est vraiment important de garder le moral. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Même si après en pratique, ce n'est pas évident. Maintenant, mon conseil numéro 2. Et bien, c'est surtout ne pas rester isolé. Alors, si vous avez la famille, bon, tout le monde n'a pas cette chance là, d'avoir une famille et puis d'avoir une famille qui s'occupe de vous. Moi, j'avais ma mère pendant un temps. Même si je me suis beaucoup... Je l'ai beaucoup aidé pour s'occuper de mon père. Et puis, bon, par contre, mes frères, ce n'est pas la même chose. Et puis, ben... Des amis. Alors, peut-être des fois, il faudra vous forcer un peu. Moi, je vois, je me suis rendu compte que j'étais assez isolée socialement. Et puis, tiens, il y a un compte de parole sur la scribe en plaques qui va avoir lieu cette année. Ah ben, je vais me forcer un peu. Les premières fois, ça ne va pas être forcément évident parce qu'à force, on prend des mauvaises habitudes, entre guillemets. Et puis, maintenant, ben, ça me manque. Là, le fait du confinement, ça s'est arrêté. Et c'était intéressant. On voyait d'autres personnes avec qui discuter. Il y avait un thème chaque mois. Voilà. Donc, essayez de ne pas rester isolé. C'est vraiment important. Maintenant, mon conseil numéro 3. Choisir de bon médecin. C'est important, vraiment, de pouvoir choisir un bon médecin généraliste et un bon médecin neurologue. Alors, bon, je ne vous dis pas qu'il faut en changer tout le temps quand vous ne trouvez pas le bon. Parce que c'est ce qui s'est passé. Surtout à l'époque où j'étais dans l'errance médicale de ne pas savoir où je souffrais. Je suis passé beaucoup de médecin en médecin. J'aurais peut-être mieux fait de m'obsciner avec un médecin en lui disant écoutez, là, je reviens vous voir parce que ça, c'est pas passé. Il y a des troubles urinaires. J'en ai toujours. Et au lieu de lui dire, essayer de trouver ce que j'ai vraiment, je me disais, elle ne comprend rien. Elle ne me fait passer une SCVU. Il n'y a rien. Elle ne me rappelle pas pour me demander comment ça va. Je vais changer de médecin. Voilà. Ce n'était pas forcément le grand choix. Après, par exemple, pour un neurologue, j'ai fait un peu pareil parce que finalement, je n'ai pas trouvé le bon tout de suite. Enfin, le bon. Après, c'est une question de terme. Le bon pour vous, c'est celui qui va vous écouter, qui va vous donner l'espace pour pouvoir parler. Si vraiment, vous êtes face à un médecin qui ne vous écoute pas, que vous sentez qu'il n'est pas vraiment humain, que vous êtes réticent à lui parler, à vous confier, c'est que ce n'est pas le bon, à mon avis. Et c'est vraiment important d'être avec un médecin qui vous écoute et avec lequel vous vous sentez bien. Bien sûr que ses compétences sont importantes, mais ça ne fait pas tout. C'est vrai que les rapports humains sont importants dans ce domaine-là. Après, je pourrais aussi vous dire de choisir un bon kiné. Si vous ne trouvez pas une seule kiné qui vous propose les séances qui vous conviennent, prenez-en plusieurs. Moi, une fois, il y a un médecin qui disait, oui, un bon kiné, vous ne choisissez qu'un bon kiné, ce n'est pas la peine d'en avoir plusieurs. Mais vous ne vous rendez pas compte, moi, la kiné que j'ai, elle ne peut pas me recevoir plus d'une fois par semaine. Et comme j'ai besoin de plusieurs séances, je choisis plusieurs kinés. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment important de bien s'entourer au niveau médical pour le suivi. Voilà. Après, je pourrais vous donner d'autres conseils, mais sur Be Heureux et Askeros en Plague, c'est aussi identifier ce qui vous rend heureux et pour pouvoir justement renouveler ces expériences-là. Si ce qui vous donne du beau moqueur, c'est de sortir avec des amis, de vous être bien entouré, voilà, vous allez privilégier ces personnes-là. S'il y a des personnes qui, au contraire, vous contactez avec eux, vous vous prend la tête, vous sentez que ça ne va pas, eh bien, vous allez éviter les personnes toxiques. Je sais, c'est facile à dire, mais au moins en avoir conscience, quoi. Voilà. Bon. Je vous dis à bientôt sur le blog christellebourier.com et sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez d'autres conseils à me donner. À bientôt.